Coucou Manon, comment tu vas ? Ben ça va, un peu stressée de faire cette vidéo, mais bon, je pense que ça pourra apporter certaines réponses aux filles qui le verront. Et on fait ça aussi pour les autres, clairement. Exactement. Ben c'est super, franchement, moi je trouve ça génial que vous preniez le temps et puis que surtout sortir de sa zone de confort, comme j'ai dit, c'est super important et c'est génial que tu puisses le faire. Donc au top. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avant cette formation ? Alors avant la formation, j'étais vendeuse en boulangerie-pâtisserie, sachant que j'ai quand même déjà un bac esthétique, mais de quand j'avais 17 ans. Je n'avais pas pu rester, enfin je n'avais pas pu travailler dans ce domaine-là, donc j'avais laissé tomber et puis j'ai fait plein de petits boulots, etc. Et en fait, j'en ai eu marre de travailler pour les autres. J'avais besoin de me lever et de travailler pour moi, de vraiment me donner à fond pour moi parce que la reconnaissance des gens, on ne l'a pas. Donc j'avais besoin de ça et j'ai un peu cherché des formations en prothésie angulaire. Je suis tombée sur un centre de formation que j'ai cru au début être la bonne chose. Je m'y suis inscrite, j'ai fait une formation qui n'était que de trois jours. J'ai trouvé qu'à la fin de la formation, on n'était clairement pas formés. J'ai eu le diplôme comme toutes les filles, mais sincèrement, le travail n'était pas là. Quand les modèles nous contactent deux jours après en disant qu'il n'y a plus rien, on se dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas ouvrir dans ces conditions. Je me suis beaucoup remise en question, j'ai cherché sur Internet des formations et je ne sais plus comment, mais je suis tombée sur ta conférence. Je m'y suis inscrite tout de suite et j'ai trouvé la conférence juste géniale. Tout ce que tu racontes dedans, c'est juste incroyable. On se dit qu'à nous aussi, ça peut nous arriver, qu'il faut juste se prendre en main et décider des choses, décider de travailler et d'être dans les meilleurs et que ça arrivera en fait, il faut juste bosser. Tout à fait, tu as bien raison. Donc là, ça fait quelques temps que tu es dans la formation. Est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà un petit peu évolué ? Complètement. Je m'en suis rendue compte en à peine quelques jours. Tout ce qui n'allait pas sur mes pauses, je ne le comprenais pas. Je ne savais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi j'avais des décollements. J'avais l'impression que je faisais bien les choses puisque c'est comme ça qu'on me les avait apprises. Mais en fait, pas du tout. Mon évolution a été fulgurante. J'ai mon mari qui est très présent pour moi et il regarde beaucoup mes pauses d'ongles, etc. Il m'a dit que c'était incroyable la façon dont j'avais évolué. Et même moi, maintenant, je suis fière des pauses que je fais. Elles ne sont pas parfaites puisque ça ne fait que quelques temps que j'ai commencé la formation. Je ne l'ai pas encore terminée. Mais l'évolution, déjà, entre le début de la formation et là, au bout de, je crois que ça fait à peu près un mois, un mois, un mois et demi, c'est hallucinant. Je suis déjà fière de mes pauses et ce n'était pas le cas avant. C'est génial. Et donc, pour celles qui pensent qu'elles vont devoir attendre six mois pour avoir des résultats ou quoi, toi, tu es la preuve que non. Finalement, assez rapidement, tu as vu l'évolution. Mais complètement, parce que vraiment, les vidéos sont tellement bien expliquées qu'on ne peut pas ne pas comprendre, on ne peut pas passer à côté des choses. En fait, on remarque tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas. On commence à avoir l'œil très rapidement, tellement c'est bien expliqué comment avoir l'œil. En fait, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est très compréhensible. Non, franchement, moi, j'adore ta formation et je ne regrette vraiment pas de l'avoir. Ah, c'est génial. C'est top. Et du coup, tu avais regardé pour d'autres centres à distance ou tu n'avais même pas regardé en fait ? Tu étais peut-être tombée sur moi avant. Non, je suis tombée surtout en première. C'est vrai que j'avais énormément d'appréhension sur tout ce qui était à distance. J'y avais réfléchi avant de faire le centre de formation en fait. Et je me suis dit, mais comment on peut apprendre avec des vidéos ? Ce n'est pas possible. Enfin, on ne peut pas apprendre comme ça. On a besoin de quelqu'un qui nous montre nos erreurs directement quand on les fait. Et en fait, pas du tout. Parce que certes, on a les vidéos qui expliquent, on peut les regarder, mais à l'infini. Ce n'est pas, vous regardez la vidéo une fois et c'est fini, il n'y a plus rien après. Il y a le groupe où les filles, elles sont là, on s'entraide. Il n'y a vraiment pas de méchanceté parce que je trouve tellement de méchanceté sur les autres groupes. Et moi, j'ai été sur des groupes au début où les filles me faisaient pleurer tellement ça me faisait mal parce qu'elles étaient méchantes en me disant que je n'avais pas d'avenir dedans, qu'il fallait que je parte en formation. C'est vraiment, on nous met plus bas que terre parce que ces filles-là sont très dans la concurrence, elles ne veulent pas de filles meilleures qu'elles, etc. que dans le groupe, c'est complètement différent. On grandit ensemble. Et ça, franchement, j'adore. C'est génial. En fait, c'est exactement mon rêve à la base quand j'ai lancé la formation, c'était de me dire, on n'est pas concurrente, on est chacune différente, on a chacune sa personnalité, on va faire des pauses chacune différente, on n'est pas dans le même secteur. Et bien, pourquoi se tirer dans les pattes au final ? Complètement, complètement. C'est autant s'entraider et faire en sorte que le métier soit sublimé puisque au niveau de certains, ce n'est même pas considéré comme un métier, la prothésie angulaire. Et vu comment c'est compliqué, je pense que ça le devrait, sincèrement, parce que quand on voit tout ce qu'il y a à prendre, on ne peut pas se dire, par exemple, qu'en trois jours, on peut prendre des clientes. Ce n'est pas possible. En trois jours, tu fais n'importe quoi. Tu n'as pas, dans la formation que j'ai faite, il n'y avait pas d'anatomie de l'ongle, il n'y avait pas de maladie d'ongle. Donc certes, moi, j'ai une formation en esthétique, donc j'ai des petits souvenirs. Mais je veux dire, une fille qui n'a jamais eu de formation avant sur tout ce qui était anatomie, maladie, etc., elle ne peut pas savoir et elle fait n'importe quoi. Elle peut aller sur une cliente qui a des mycoses, contaminer tous ses produits, contaminer d'autres clientes et elle ne s'en rendra même pas compte. C'est ça qui est incroyable. Moi, l'hygiène, c'est quelque chose de très important pour moi parce que j'ai aussi travaillé dans la restauration. Donc, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça et qu'il le faut dans une formation. Tout à fait, oui. Et au niveau des autres modules, est-ce que tu trouves la formation assez complète vu que j'ai rajouté en plus la partie clientèle, la partie ouverture, gestion d'entreprise, tout ça ? Alors, je pense que tu n'es peut-être pas encore à ce niveau-là. Non, je n'en suis pas encore là. Là, je crois que dans la première formation, je dois être au module 23. D'accord. Parce que j'ai dit que moi, je suis partie en vacances. Donc, j'avoue que je l'ai complètement déconnectée. Mais là, depuis que je suis rentrée, je m'y remets à fond. Et puis, j'ai commencé un petit peu à aller dans la formation Nile Art pour regarder parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais non, la partie clientèle, je n'y suis pas encore arrivée. Après, j'ai vu quand même tous les lives que tu as fait pendant les vacances. Je les ai quand même regardées en replay. C'était un peu compliqué. Mais non, tout ce que tu expliques pour amener de la clientèle, tout ce qui est histoire de parrainage et tout ça, moi, je l'ai bien pris en note. J'ai mon petit cahier Younize. Et je prends en note pour pouvoir les appliquer par la suite. « Tu nous donnes énormément de clés pour s'en sortir, pour monter un business solide. Et il faut les prendre. » Clairement, celle qui ne les prend pas, c'est que dans deux ans, elle ne sera plus prothésiste angulaire. Et puis voilà, c'est qu'elle ne cherche pas à être dans les meilleurs et qu'elle cherche juste à être basique. Et là, tu as relevé un point très important, c'est que moi, j'essaye de former justement les meilleurs. C'est pour ça que je vous donne aussi, alors tu n'as peut-être pas encore vu les vidéos, ils sont plus bas dans la formation de base et perfectionnement, mais sur comment prendre des photos, la luminosité, tout ce qui est Instagram et tout ça aussi, qu'au départ, je n'avais pas et j'ai rajouté tellement d'informations. Au début, il y avait 17 modules, on est à 150 vidéos dans la formation de base maintenant. Pour que tu vois. Moi, le Instagram, je l'ai regardé hier justement. Non, le photo. Le photo, le Instagram, je l'avais commencé, je n'ai pas eu le temps de le finir, mais le photo, je l'ai regardé complètement hier. Et du coup, j'avais une grosse moute en plume blanche que j'utilisais en déco et je l'ai cherché, mais partout, partout. Mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, je cherche la moute blanche pour faire des belles photos. J'ai dit, Nathalie, elle a dit, non, non, franchement, j'ai hâte de pouvoir essayer de prendre des belles photos parce que c'est vrai que les photos, c'est ce qui nous met en avant, clairement. Et c'est génial que tu aies fait cette vidéo pour nous expliquer comment les faire. Eh bien, super. Donc, à vrai dire, là, tu es plutôt satisfaite, on dirait, de la formation. Complètement. Moi, j'en suis plus que satisfaite, j'en parle autour de moi. Pour moi, c'est la formation à choisir et j'aurais su, je l'aurais choisi dès le début, mais je ne veux pas avoir de regrets non plus. J'ai quand même appris certaines choses dans l'autre formation, je ne veux pas dénigrer non plus. Bien sûr. mais c'est vrai que j'aurais pu la choisir dès le départ, ça n'aurait été pas par contre. Ça m'aurait fait prendre un peu de temps, mais beaucoup mieux tard que jamais. Tout à fait, oui. Donc, il y en a énormément qui pensent qu'on ne peut qu'apprendre en centre. Donc, toi, tu es la preuve vivante, tu as fait l'un et l'autre. Et du coup, ce n'est pas finalement la vérité pour tout le monde. Ça peut l'être pour certaines, mais pas pour tout le monde. On peut apprendre à distance aussi. Il faut juste être organisé. Voilà, tout à fait. Et justement, comment est-ce que tu t'organises toi ? Est-ce que tu as des enfants que tu gères ? Est-ce que tu travailles encore à côté ? Non. Alors, moi, je n'ai pas d'enfants. J'ai juste un mari et des chats, c'est assez. D'accord. Non, ce n'est pas encore le moment. Je ne travaille plus parce que j'ai quitté mon travail justement pour me lancer mon entreprise. avant de faire la formation urnaise parce que quand j'ai quitté mon travail, j'ai fait tout de suite la formation en centre et je pensais qu'en sortant du centre, je pourrais tout de suite avoir ma clientèle, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc, du coup, là, petit à petit, je vois que je m'améliore de plus en plus et que je vais pouvoir commencer sereinement à ouvrir mon entreprise. C'est génial. C'est top. On espère pouvoir fêter ça bientôt sur le groupe alors l'ouverture d'entreprise. Oui, c'est top. Et du coup, tu as choisi de t'installer chez toi, une petite pièce ou de faire du domicile. Tu sais déjà comment tu vas faire ? Alors, ça a été très compliqué parce que dès que j'ai quitté mon travail, j'avais décidé de faire du domicile et j'ai quitté mon travail début juin et en fait, depuis, je réfléchis énormément un casse-tête parce que c'est aussi dur de prendre des décisions dans sa vie et de se dire qu'il faut y aller et que c'est la bonne décision. C'est très compliqué et en fait, là, il y a quelques jours, j'ai décidé quand même de faire ma pièce chez moi parce que je suis propriétaire donc c'est beaucoup plus simple que pour les locataires. donc là, je suis en train de mettre tout ça en place dans ma tête, la déco, tout ça et puis acheter petit à petit. Après, c'est vrai que j'ai un peu peur qu'en faisant juste chez moi, ça ne fonctionne pas à 100% parce que j'habite vraiment, j'habite dans un hameau et il doit y avoir une cinquantaine de maisons, pas plus. Donc, je pense quand même faire les deux en fait, proposer aux clientes soit à leur domicile soit aux miennes. D'accord. Après, des fois, c'est des croyances limitantes. Des fois, pas toujours parce que moi, j'habite un petit village aussi et il y a des gens qui faisaient plus de 100 km pour venir dans le petit village où j'habite alors qu'ils habitaient dans des grandes villes avec, je crois, quelque chose comme au moins une centaine de prothésistes angulaires déclarées sans celles qui ne sont pas déclarées. Donc, comme quoi, ça peut être une croyance limitante à voir. Mais le fait de combiner les deux dans un premier temps, ça peut être sympa. Ce qui m'a fait beaucoup réfléchir justement à m'installer chez moi, c'était justement que tu avais dit que toi aussi, tu habitais un petit village et que ça ne veut pas empêcher les clientes de venir. Et c'est pour ça que je me suis dit faire du domicile, c'est bien, mais on ne sait pas sur qui on tombe. C'est compliqué et je souhaiterais avoir une certaine clientèle. Donc, en faisant du domicile, c'est compliqué de savoir la clientèle sur laquelle on va. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même voulu ouvrir ma petite pièce à moi. Bah, super. Vraiment, j'espère que ça va super bien fonctionner pour toi. Tu pourras tester les deux, voir dans quoi tu te sens le mieux et puis ensuite, choisir l'un ou l'autre. Mais je pense que d'avoir une petite pièce chez soi, c'est vraiment pas mal du tout parce que tu n'as pas les déplacements et tout, le temps perdu. Donc, c'est un plus. Après, ce qui peut être super intéressant, c'est que si tu fais du domicile, tu peux dire, par exemple, on se rejoint chez une personne et tu fais, par exemple, deux, trois pauses de suite. Ça, ça peut être intéressant aussi. Tu vois, tu restes là après. Ça peut être hyper convivial. Donc, après, il y a toujours moyen de faire des choses dans ce sens-là. Et est-ce que sur le plan professionnel, déjà, ça t'a apporté quelque chose mais personnel, est-ce que ça t'a apporté aussi parce que j'ai quelques vidéos au départ, je ne sais pas si tu les as vues, qui parlent plus un petit peu de l'aspect personnel. J'ai gagné énormément de confiance en moi, ce que je n'avais absolument pas. Aussi, j'avais déjà commencé, avant de voir ta conférence, à faire de la méditation et quand j'en ai trouvé dans ta conférence, je me suis dit, ouais, c'est génial, on est sur les mêmes choses, on pense les mêmes choses et j'essaye d'être une personne très positive, très souriante et de me dire que tout dans la vie vient pour quelque chose, qu'il faut juste patienter, qu'il faut juste se battre et que tout vient à point et qui sait t'attendre, comme on dit. C'est génial. la confiance en soi et j'arrive maintenant à reconnaître mon travail parce qu'avant, on se dit, il y a toujours mieux que soi. De toute façon, ça, c'est obligatoire, mais j'étais plus le genre de personne à se dénigrer et à se mettre vraiment au ras du sol. et grâce à tout ça, je me rends compte que mes poses valent quand même un peu le coup, que je ne suis pas assez nulle que ça. Je le vois avec mon évolution, je suis fière de moi, en fait, ce que je n'étais pas avant, du tout. C'est génial. Franchement, c'est top parce que moi, ce qui m'apporte encore plus que de vous apporter un métier, c'est de vous apporter aussi un peu de bonheur dans la vie, de se sentir bien, positive. J'essaye d'insuffler ça au maximum dans la formation, dans le groupe et tout ça. Et je suis super heureuse quand je vois que ça marche. Donc, c'est génial. Ça va mieux. Et est-ce que ton mari a remarqué une différence ou pas ? Par rapport à toi ? Il voit que je suis quand même plus positive, je suis plus calme et tout ça. Moi, après, j'ai un tempérament de feu, donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais j'essaye quand même quand j'ai des petites baisses de morale, de me dire « Oh, ça, ça n'allait pas, tout ça. » Il est toujours derrière moi à me dire « Mais si, regarde, ça, c'est bien. » Quand je lui dis « Oh, mais regarde, ma pose, ça n'a pas tenu. » Il me dit « Oui, mais regarde, par rapport à toutes les poses qui ont tenues, il est toujours là derrière moi à me booster, en fait, et pour ma récréer. » C'est génial. Franchement, quand on peut avoir du soutien comme ça, c'est le top. On ne peut que réussir, j'ai envie de dire. Ah. Donc, super. Bon, on a déjà pas mal discuté, du coup. Est-ce que tu aurais peut-être encore un dernier mot à dire aux filles qui ont peur, qui pensent qu'elles n'y arriveront pas avec une formation à distance, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Un petit mot de la fin. Il ne faut pas avoir peur, les filles. Il faut se lancer. Si vous voulez changer de vie, si vous voulez gagner en confiance en vous, si vous voulez juste être heureuse, en fait, faites ce que vous avez envie de faire, c'est tout. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous dire « Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça ne va pas marcher ? » Il faut essayer. Vraiment, il faut essayer et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Moi, je suis trop heureuse. Donc, sincèrement, faites confiance à Nathalie, faites confiance au groupe, aux filles, aux vidéos, à la formation en ligne parce qu'elle est juste géniale. Super. Bon, ben, c'est parfait. Merci infiniment, Manon, pour ce témoignage aujourd'hui qui était très riche, qui nous a apporté beaucoup. Tu vois, il n'y avait aucune raison de stresser parce que tu étais parfaite. Donc, c'est génial. Comme ça reste un dialogue, c'est plus simple que d'être toute seule face à une caméra. Exactement, c'est vrai. Parler aux autres. Non, c'est... En Skype, comme ça, c'est sympa et même, enfin, il faut faire des témoignages parce qu'il faut prouver aux autres filles que c'est vraiment une bonne formation, quoi. Il ne faut pas qu'elles s'inquiètent pour ça, vraiment. Super. Donc, je te dis à très, très vite sur le groupe, alors, hein ? Merci, au revoir. Salut.